Le président de la République a échangé à la résidence des hôtes avec les cadres et les sages de Pointe-Noire et du Cuillou qui sont venus lui manifester leur reconnaissance pour tous ses bienfaits. Au nom des populations de Pointe-Noire et du Cuillou, le préfet Alexandre Honoré-Paca a d'abord félicité le président de la République pour sa brillante victoire lors de la présidentielle du 21 mars 2021, tout en lui remerciant d'avoir porté son choix sur un fils de Pointe-Noire et du Cuillou pour assurer les fonctions de premier ministre. Les sages du Cuillou sont aussi montés au créneau par la voix de Florenti Bouanga, dignitaire de Boilly. De même, le représentant des autres communautés a fait le témoignage sur la parfaite cohésion qui règne entre les deux entités. Le président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso, n'a pas manqué de louer l'accueil plus que chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée et pendant tout le séjour à Pointe-Noire. Merci donc pour cet accueil qui nous rappelle celui que nous avons reçu ici l'année dernière au mois de février, qui nous rappelle aussi cet autre accueil qui nous a été réservé place Lumumba à l'occasion du lancement de la campagne présidentielle. A l'approche de la célébration du centenaire de la ville de Pointe-Noire en mai prochain, le chef de l'État a aussi annoncé la municipalisation additionnelle de la ville. Le maire de Pointe-Noire nous a annoncé le centenaire de la ville de Pointe-Noire qui va être célébrée cette année. Nous allons prendre ce dossier en main et nous allons regarder. Nous pensons que dans un programme pluriannuel, nous allons donner à Pointe-Noire son programme additionnel de municipalisation accélérée.